Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment faire un miroir de GitLab sur GitHub. Dans une des précédentes vidéos, on a vu pourquoi il était intéressant de déménager de GitHub à GitLab et maintenant on peut se poser la question de, et si on veut pouvoir être présent sur GitHub, comment on fait ? Et bien pour ça, on va utiliser une des fonctionnalités de GitLab qui s'appelle les miroirs. Mais un miroir, qu'est-ce que c'est ? Un miroir en fait c'est la réplication d'un dépôt Git, c'est une copie pure et dure d'un dépôt. Donc là GitLab il nous propose deux choses, deux sens en fait dans les miroirs. Donc soit en mode push, et dans ce cas là c'est GitLab qui va prendre son repository et l'envoyer vers GitHub ou un autre gestionnaire de source puisqu'on peut l'envoyer sur Bitbucket ou sur un autre serveur GitLab puisque par exemple vous pourriez avoir envie de travailler sur Frogit qui est une instance francophone de GitLab et de publier votre code et sur GitHub et sur GitLab.com par exemple. Ou alors vous pouvez faire un miroir en mode pull. Le mode pull c'est quand votre dépôt vous travaillez dessus sur GitHub et que vous voulez faire une copie sur GitLab.com pour avoir tout simplement une sauvegarde, en plus de votre sauvegarde locale. Et les ressources qu'on peut dupliquer comme ça sont les branches, donc soit l'intégralité des branches, soit les branches protégées. Donc les branches protégées ça peut notamment servir si vous voulez publier par exemple que la branche master ou la branche develop. Et pas que les gens de GitHub regardent votre dépôt qui peut être lui pour le coup privé sur GitLab.com et bien vous allez publier uniquement les branches protégées. Par exemple les branches release ou la branche master comme je disais. Il y a aussi les tags qui sont dupliqués et les commits. Maintenant pourquoi est-ce qu'on peut faire un miroir sur GitHub ? Quelles raisons vont nous amener à le faire ? La première chose, et je pense que vous êtes comme moi, quand vous cherchez un programme Walloshel libre ou open source et que vous ne trouvez pas de résultat dans le compte ou sur Google, vous allez vous connecter à GitHub et vous allez faire une recherche. Moi c'est ce que je fais quand je ne trouve pas un logiciel, je vais directement sur GitHub et je tape ma recherche. Et j'ai des résultats ou pas. Le deuxième point c'est que GitHub c'est un réseau social très important puisque GitHub il est plus ancien que GitLab.com mais du coup il y a beaucoup plus de développeurs dessus et comme ils avaient une politique d'hébergement de logiciels open source et libres, c'est pour ça qu'on a énormément de projets sur GitHub et c'est donc à cet endroit là qu'on va avoir la plus grosse communauté. Ça va nous offrir une meilleure visibilité parce que comme je le disais, comme il y a beaucoup de développeurs et qu'il y a le moteur de recherche auquel les gens pensent tout de suite, il faut être présent sur GitHub, surtout si on a un projet libre et open source qu'on veut développer, il faut pouvoir le montrer au monde et quel autre meilleur endroit que GitHub. Et vous pouvez très bien garder votre projet sur GitLab pour travailler sur GitLab et publier uniquement un miroir sur GitHub. Ça c'est largement possible. Comme d'habitude, je vous mets toutes les ressources dans la présentation et le lien de la présentation est dans la description de cette vidéo. Et maintenant on va passer à la démonstration. Comment est-ce qu'on fait ça ? Alors pour ça, je vous ai préparé un premier dépôt en fait sur GitLab. C'est lui qu'on va dupliquer. Donc c'est un dépôt Gatsby tout bête en fait pour faire un site statique. Et on va le publier sur GitHub. Donc la première chose que l'on doit faire après avoir créé son dépôt sur GitLab, c'est de créer le dépôt qui va accueillir nos données sur GitHub. Donc on va aller se connecter sur GitHub et on va créer le dépôt. Donc je vais créer le dépôt mon beau miroir. Je vais le laisser en public parce que j'ai envie qu'il soit trouvable par tout le monde et je ne fais que ça. Je n'ajoute rien et ça va me créer un dépôt tout vide. Voilà, on a un dépôt vide sur GitHub et on a le lien ici du dépôt. Donc on va le sélectionner, on va le copier et on va aller configurer notre GitLab pour qu'il puisse envoyer la copie sur GitHub. Donc pour cela, on va dans les settings du projet et dans le repository. On va trouver en fait une partie qui s'appelle Mirroring Repositories et c'est là qu'on va configurer notre miroir. La première chose qu'on va faire, c'est mettre l'URL du dépôt qu'on a créé sur GitHub. Donc voilà, je l'ai copié et comme on voit en fait, puis on a une petite aide ici, il nous dit, ben voilà, vous devez mettre votre username, arrobase et le nom de votre dépôt. Et donc moi c'est ce que je vais faire. Mon username c'est compagnon-devops. Je vais le coller ici avec l'arrobase et une fois que c'est fait, on doit choisir la direction. Donc moi je vais le pusher. C'est GitLab qui va envoyer sur GitHub mon code parce que moi je préfère travailler sur GitLab. Et enfin, il vous faut un mot de passe. Donc pour ça en fait, il faut créer un token d'accessibilité sur GitHub. Donc on retourne sur GitHub. On va dans nos settings, personnel et ici on a Developer Settings et c'est là qu'on va créer un token d'access. Donc le Personal Token Access ici, hop, je vais en créer un. Bon, j'en avais déjà un, donc je vais le supprimer. Donc je vais en générer un nouveau qui va s'appeler du coup comme on veut. Donc moi je vais l'appeler GitLab Mirror et je vais lui donner le scope, donc les accès, les accès qu'il faut sur GitHub. Donc je vais lui donner les accès pour le repo pour qu'il puisse modifier le repo. Je vais lui donner les accès pour le hook et je vais lui donner les accès de dilette s'il peut supprimer le dilette. Parce que si on supprime, par exemple, le dépôt sur GitLab, il va falloir qu'on supprime le dépôt aussi sur GitHub. On peut très bien mettre un peu moins d'accès, mais bon, pour la démonstration, je mets ces trois accès-là et je génère le token. Après, évidemment, vous pouvez aller voir la documentation de GitLab plus poussée pour savoir ce que vous devez faire. Hop, je sélectionne, je copie mon token et je retourne sur GitLab pour le coller. Voilà, mon token est renseigné. Ensuite, je dis si je veux uniquement les branches protégées ou pas. Donc moi, je vais envoyer toutes les branches et pas uniquement les branches protégées. On verra dans une prochaine vidéo, la prochaine notamment, comment est-ce qu'on peut protéger un dépôt GitLab. Et donc, je vais faire le miroir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la duplication, elle n'est pas automatique et elle n'est pas synchrone et immédiate. Il y a une tâche, très certainement, qui tourne régulièrement. Je ne connais pas exactement la durée, mais ça peut aller jusqu'à quelques minutes, voire une dizaine de minutes. Donc ici, quand on retourne sur Repository Miroir, là où j'étais, on peut voir quel est l'état du miroir. Et on peut le déclencher. Si je veux, d'ailleurs, je vais le faire, je vais le déclencher tout de suite pour faire la copie. Donc la copie, elle prend un petit peu de temps. Donc on va attendre que ce soit terminé, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, la copie est terminée. On voit, il y a une synchronisation. On a la date. Et en fait, si on retourne sur GitHub, ici, on va retourner sur Monbeau Miroir. On va voir, c'est magique. On retrouve notre dépôt avec notre branche. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, on va vérifier que tout se fonctionne bien. Donc je vais créer une nouvelle branche. Alors pour la vidéo, je vais le faire avec l'IDE web que fournit GitLab. Mais quand vous travaillez, je vous déconseille d'utiliser le web IDE. Utilisez bien vos IDE locaux ou VIM, carrément. Et faites bien vos commits en ligne de commande. Mais pour la fluidité de la présentation, je vais utiliser le web IDE. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle branche. D'ailleurs, je ne peux pas le faire d'ici. Donc je vais le faire depuis la liste des branches. Voilà. Donc je vais créer une nouvelle branche. Et je vais changer l'index. Je crée ma branche. J'ouvre le web IDE sur ma nouvelle branche. Je vais aller chercher la page d'index. Et je vais la modifier. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, je vais créer le commit. Et je crée bien le commit sur change index. Voilà. Donc notre nouveau commit, il est fait. On vérifie. On a bien tous nos commits. Sur la branche change index. On va aller voir l'historique. Donc voilà. On a bien notre commit sur la branche. et on va attendre en fait que la synchro se fasse. Puisque là, actuellement, il n'y a pas encore la branche. Mais on va attendre que notre synchro soit bien faite. Donc voilà. Nous avons notre synchronisation qui a été faite. On voit bien que notre nouvelle branche est arrivée sur GitHub. et quand on va la voir, on voit bien notre deuxième commit. Mon beau miroir. On va aller l'observer pour voir si on a bien nos changements. Et on retrouve bien nos changements. Donc voilà comment est-ce qu'on peut obtenir un miroir de notre dépôt tout en continuant à travailler sur GitLab et en étant présent sur GitHub. Moi, c'est ce que je conseille de faire si on veut vraiment être présent sur GitHub. Et si on apprécie de travailler sur GitLab, c'est de faire des miroirs de nos dépôts les plus importants. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur GitLab ou que vous voulez que j'aborde des points particuliers de Git ou de GitLab, vous pouvez me suggérer des vidéos en me les mettant sur le questionnaire que je vous mets en description. Je vous souhaite à tous une bonne journée et de bons miroirs. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée.